Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Monsieur le Président, alors dans son livre, Jean-Christophe Cambadélis déclare que vous avez le déhanché de Michael Jackson et le regard de Margaret Thatcher. Pardon de vous le dire Madame Gossien, mais... Je suis très touché de cette comparaison. Et si Monsieur Cambadélis et moi-même appartenions au Jackson 5, je serais Michael et lui Marlon. Celui qui a complètement raté sa carrière solo. Mais j'espère un peu de Madame Gossien. J'exagère un peu, pardon. Car il y a un peu du King of Pop en chacun de nous deux. Oui, moi je vais devenir une légende comme Michael et Monsieur Cambadélis est mort et enterré comme Michael également. Non ! Et moi alors Elodie ? Salut, salut ! Il parle de moi ou pas dans son bouquin le Cambad là ? Qu'est-ce qu'il de beau là ? Salut Arnaud. Eh bien Arnaud Montebourg, oui, de vous il dit son style, c'est la plaidoirie. Il ne pense pas, il plaide. Il ne discute pas, il plaide. Il ne débat pas, il plaide. Ah oui mais c'est normal ça Elodie. Je suis avocat à la base moi, alors je plaide. D'ailleurs je vais plaider sa cause au combat, vous allez voir. Madame la juge, je vous demanderai d'être indulgente car comme vous le voyez, mon client est très diminué mentalement. Il n'a pas toutes ses capacités. C'est pas pour rien que les militants le surnomment Cambadébile. Alors oui, je reconnais, il a assassiné le parti socialiste. Les preuves sont irréfutables. On a retrouvé son ADN partout à Solferino. Mais si on se met à emprisonner tous les golemons qui ont le sang du PS sur les mains, il va falloir organiser la prochaine primaire à Fleury-Mérogis. Salut Albert, je ne t'avais pas vu. Tu vas bien ? Ça va. Tu es là pour le prochain procès, c'est ça ? La terrible affaire de l'assassinat du bon goût ? C'est n'importe quoi. Je vois que tu as amené l'épreuve avec toi, que tu t'es même habillé avec, mon salaud. Ça c'est fait. Gérald D'Avormanin, vous avez présenté hier en Conseil des ministres le projet de loi de finances, c'est-à-dire le budget de l'État pour 2018, c'est ça ? Oui, c'est très simple. En respectant l'objectif définit public à 2,6% du PIB, tout en tablant sur une croissance de 1,7% qui sera introduite sur les prochaines années pour ajouter à la baisse du CICE, compensée par la PFU sur le capital, et bien évidemment la bascule entre la CSG et les cotisations salariales dans le cadre du remplacement qui sera bien fait sur le budget de 424,7 milliards d'euros TCC. Ah oui, évidemment. Ça va de soi, madame Gausser. Bon, M. D'Avormanin, est-ce que vous pouvez être un peu moins technique et un peu plus clair pour qu'on vous comprenne, pour que les Français comprennent tout, s'il vous plaît ? Bien évidemment. Alors, si toi avoir beaucoup argent en 2017, toi avoir encore plus en 2018, et si toi avoir rien m'attend, toi avoir encore moins en 2018. C'est clair, madame Gausser ? Malheureusement, oui. Marine Le Pen, alors le député apparenté FN Gilbert Collard, qui avait diffusé des photos d'exaction de Daesh, a vu son immunité levée par l'Assemblée. C'est exact, madame Gausser, Gilbert avait eu la mauvaise idée de diffuser des photos terribles, choquantes, écœurantes. Mais figurez-vous qu'aujourd'hui, j'ai encore pire à vous montrer. Attention aux yeux, éloignez les enfants et les personnes sensibles parce que ça va être terrifiant. Un, deux, trois. Une photo de Florian Philippot ! Mon Dieu, que c'est ignoble ! Ça donne envie de vomir ! Regardez, regardez ces repoussants, même chez Daesh. Ils n'ont jamais rien fait d'aussi atroce. C'est laid, c'est laid, poids que c'est vil. Madame Gausser, Madame Gausser, vous avez fait les bitches encore sur moi, ma reine Lapine. C'est trop la reine des bitches, là. Elle devrait faire du bitch-volley. Sa chanson préférée, c'est Let It Bitch, des bitches. Le matin, elle boit du lait de brebitch. La bitch-bitch-bitch. Elle boit une bitch. Elle est toute pourrie, c'est une zombie-bitch. Ah oui ? Je suis une bitch, c'est ça ? Eh ben moi, je te fuck. Ah ben voilà. Fuck, fuck, fuck. Ton film préféré, c'est La Guerre du Fuck ? Si on te met un bonnet rouge, tu ressembles au grand Strumfuck. Tu ne sers tellement rien, tu devrais sauter par la fucknette. Et si t'arrives à voler, on dira « Oh, regardez une fucksinelle ! » Bon, l'attention est aussi à son comble entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. Vincent Cassel et François Cluzet, vous avez décidé d'en faire un film ? Salut, c'est moi, ouais. Hein ? Bonjour, Vincent. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, rien. C'est à moi que tu parles, Elodie ? C'est mieux pour que je te réponde. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, avec François, on a décidé de faire un film. Moi, je suis Donald Trump, moche, con, avec une coupe de merde. Donc tout le contraire de moi, quoi. Et François Cluzet, c'est Kim Jong-un, moche, con, avec une coupe de merde. Tout François, quoi. Non mais attends, tu vas te calmer, le requin, là. Je suis Kim Jong-un, moi, merde ! Oh ! Tiens ta bouche, toi, OK ? Eh, tu sais qui je suis, là ? Je suis Donald Trump. Ton pays, je vais tellement le faire exploser, il va pleuvoir des nems sur toute la planète. De toute façon, c'est celui qui dit qu'il y a le baltringue. Attends, je fais ce que je veux, parce que je suis Kim Jong-un. Et surtout, je t'entends pas, le président des gros. Je t'entends pas ! Je vais te balancer des missiles sur ta tronche et tu seras dans la merde ! Merci, Vincent et François. Kylian Mbappé. Alors, hier, le PSG jouait donc contre le Bayern de Munich. Bonjour, madame. Bonjour, Kylian. Et bonjour aussi, monsieur. Bonjour. Ouais, bah, c'est vrai que hier, c'était chaud, parce que, bah, c'est des Allemands. Bah ouais, la fameuse rigueur défensive. Ah non, c'est pas ça, mais... Moi, je fais LV2 que l'année prochaine. Ah, OK. En plus, là, j'ai essayé de parler à un mec, mais je comprenais rien à ce qu'il disait. J'étais dégoûté. Mais c'est normal, c'est une langue compliquée, l'allemand. Ah, mais non, c'était Franck Ribéry. Ah ! Et comme son élocution, elle est au même niveau que sa grammaire, bon, bah, j'ai aucune idée de ce qu'il m'a dit, quoi. Bah, c'est pour ça que je vais continuer mes études, quoi. C'est une bonne idée, Kylian. Le mariage entre Alstom et Siemens suscite de nombreuses questions. N'est-ce pas, Pape François ? Bonjour. Deus anto, orbi et orbi, love on the beat, love on the beat. Signora Gossuini, vous savez, les mariages, c'est une épreuve, et j'espère qu'Alstom et Siemens, ils ne vont pas devenir locaux, sinon après ça déraille. Ah, oui. Pas mal. Vous l'avez compris, Alberto, locaux, déraille. C'est molto drolissimo, parce que c'est des jeux de mots, parce que les trains, ils ont des locaux et des rails. C'est pour ça que c'est rigolo. C'est pas mal. Oh, Alberto, il aime te faire l'humour dans tous les sens. C'est bien, du non. Mais le plus important dans un mariage, signora Gossuini, c'est la nuit des noces. Il faut que Siemens soit molto ardente, qu'il lui montre son aiguillage, qu'il lui poinçonne l'étiquette métro, qu'il lui traverse les tunnels sous la main, qu'il lui défonce les passages à niveau, jusqu'à l'entendre crier. C'est mariage, il me donne envie de rigolare, il me sent comme une bout en train. Ouais, pas mal. Oh, mais encore une blague honnête, oh, Alberto, il y a tes vœux. Viens, envie d'humour et de bénite fraîche. N'est-ce nominé Padre et Fili, esprit tout sancti. Moi, ce qu'il aime chez Daniela, c'est que l'on peut s'y mettre à trois. Il est toujours d'accord, pour mettre les records. Bravo, Marc-Antoine. Amen, merci beaucoup. Marc-Antoine Lebray, que vous pouvez réécouter cet après-midi à 18h15, que vous pouvez revoir d'ailleurs la chronique toute la journée sur notre Facebook d'RFM. Et puis, il est au République tous les mardis et tous les samedis. Donc, si vous êtes à Paris ce week-end, n'hésitez pas parce que c'est très, très drôle. Merci, Marc-Antoine. Merci, Marc-Antoine.